Salut tout le monde, on se trouve pour le troisième épisode de notre carrière sur la fin 2012 avec notre pilote Thomas Raclette. Et aujourd'hui on se trouve sur le Grand Prix de Monaco, un Grand Prix prestigieux et un Grand Prix sûrement compliqué pour nous, parce qu'on va dire que déjà c'est pas mon circuit favori où je réussis le mieux, mais c'est aussi pas le jeu sur lequel j'ai déjà conduit, ça va être mes premiers tours de roue littéralement sur ce circuit. Donc on va tout de suite s'élancer et voir ce qu'on peut faire. 1.17 pour notre premier tour, le truc c'est que je suis très très prudent, du coup il y a tellement moins de grappiller du temps mais j'ai aussi tellement moins de me crasher, donc j'espère que c'est un bon tour. Ok, deuxième tour, j'ai juste abîmé un tout petit peu au début du tour l'aileron, mais j'ai amélioré et finalement je suis assez proche de Maldonado, donc ça va. Voilà, je m'attendais à pire ici, mais je suis plutôt content parce que c'est pas le genre de circuit où je me sens bien en sécurité en fait. Ok, quatrième, donc finalement on a un temps assez régu, on est plutôt pas mal, on est pas loin de notre coéquipier, donc c'est à dire qu'on est au niveau. Et en termes d'éliminé, donc les... et c'est Felipe Massa, Felipe Massa qui est éliminé, donc les habituels, ah même pas, Perez qui est aussi éliminé. Bah du coup c'est Petrov, Petrov qui a réussi à s'en sortir, et Kovalainen, les deux Kateram, qui font une très très belle performance pour l'instant, onzième et treizième, d'accord. Bah c'est plutôt... ah et Kobayashi aussi, tiens, les deux Sauber en fait qui ont raté leur qualification. Donc ouais, déjà pas mal de rebondissements, d'accord. Et bah on va voir ce que ça donne par la suite. Oh non ! Bon bah fin de qualification, je... j'ai dérapé sur le vibreur. Donc ouais c'est dommage, c'est... ouais encore une fois, là c'est compliqué pour moi, j'ai jamais roulé au volant sur circuit sur ce jeu. Donc nous voilà 17ème, finalement les Kateram ont été aussi éliminés, et notre coéquipier dans le top 10. Donc on avait fait un temps de 1.16, on aurait été premier en Q2, même si je pense que ça veut rien dire en Q3, ça va être beaucoup plus rapide. Mais ouais c'est dommage parce que là on avait clairement une carte à jouer dans le top 10. Le classement de la Q3, on va commencer par Nico Rosberg et Schumacher, les deux Mercedes à leur place, 9 et 10. Raikkonen, Maldonado, 7ème, vraiment bonne performance. A noter que Grosjean aussi, 5ème, c'est plutôt pas mal. Vettel, 2ème, et Hamilton, très en forme cette saison, Hamilton. La McLaren qui a l'air de fonctionner du tonnerre. Et effectivement, et Vettel, 2ème. Vettel qui connaît lui ses débuts de saison un peu plus compliqués à vrai dire. Et nous voici sur la grille de départ. Et on est parti. Plutôt bon départ de notre part. Alors que Petrov s'est totalement raté. Attention, on bloque la roue. Et on passe 14ème pour l'instant. Attention à Ricard Legodo qui est juste devant nous. Et on va le laisser passer pour ne pas se crasher. On tente l'extérieur, on garde l'extérieur pour avoir l'intérieur au prochain virage. C'est fait. Coudou très très prudemment. Et attention à ce premier passage dans l'épingle. Ah, attention, des morceaux d'aileron on a attendu. Mais globalement, ça a l'air de bien se passer. Hulkenberg est juste devant nous. Alors que dirait ça bloque. Que Rosberg qui bloque lui-même Hulkenberg. Attention. Il y a du danger. Ricard Legodo à l'intérieur. C'est très dangereux ce qui se passe ici. Direstac qui est en perdition. On va tenter. Non, on ne va rien tenter. C'est un peu trop dangereux. On va garder sagement notre position. Alors que ça casse juste derrière nous. Et on va venir à l'extérieur. Oh là là, Hulkenberg qui casse son aileron. On a bien fait de se tenir à l'écart. Je ne sais pas si vous avez vu mais on a décalé. Parce qu'on a senti que là, ce n'était pas possible pour lui de prendre le virage. Et pourtant, on ne l'a pas touché. Alors qu'on note un abandon. Et je pense honnêtement que c'est Hulkenberg. Ok. On vient d'abîmer un... D'accord. On vient d'abîmer l'aileron avant avec un pylône tout nul. Mais on le prend tellement dans le coin que ça a dû casser notre tour d'ailette. Donc ouais. Dommage. On va avoir du temps en plus sur notre arrière stand. Ok. On est revenu pas mal sur Hulkenberg. Et là, on a droit au DRS maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. On s'arrête d'ailleurs à ce tour-ci. Donc pas de folie dans ce tour. On pourra tenter un undercut ou un overcut. On verra bien. Même si là, avec des problèmes d'aileron, ça va être compliqué. Ok, Hulkenberg s'arrête pas au stand. Du coup, on en profite. On plonge. Et Diasta est là. Donc en espérant qu'il a un problème sur son aileron. Sinon, on va ressortir forcément derrière lui. Et il n'a pas l'air d'avoir de problème d'aileron. Parce qu'aucun membre de son pit crew avait un aileron dans la main. Ok, ça va, on ressort juste derrière. C'est... Oh lala ! On a fait un très bel arrêt par contre. Pour le coup, pour... On va juste se concentrer pour cette sortie, ce que je n'aime pas du tout. Ok. Donc là, franchement, on ressort à la même position. En espérant qu'on soit plus rapide que Rosberg. Et on va tenter l'intérieur sur Diasta tout de suite. Heureusement, ça ne passera pas. C'était soit ça, soit le crash. J'ai préféré privilégier la sécurité quand même. On est plus rapide, c'est horrible. Attention, le drapeau bleu. Cartier-Keyan qui bloque littéralement la route. On en profite pour doubler Hülkenberg. On a profité du retardataire. Oh lala, il se décale. Le réflexe. Et on passe au deuxième. Quelle course ! Mais quelle course ! Elle joue vraiment sur les nerfs. Alors qu'on rattrape un groupe très très lent, j'ai l'impression. Donc ça va nous permettre de rattraper Rosberg qui est beaucoup plus rapide depuis qu'il n'est pas derrière Diasta. Donc est-ce qu'on pourrait gagner plusieurs places ? Ça pourrait être cool. Ok, j'ai plus de kers, nickel. Comme si ça ne suffisait pas. Encore plus de pression sur nous. Ok, nickel. J'ai de nouveau le kers, donc on va l'utiliser tout de suite. Et on est très très proche du groupe de devant. Ça devient très intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les points en dépassant Rosberg ? On tente un mouvement à la nouvelle chicane. Alors qu'est-ce qu'il est lent Rosberg ? On n'a pas pu. Et avec le DRS, il garde l'intérieur. Je ne m'y attendais pas. Et là, avec le kers, on va l'avoir. J'en profite pour l'utiliser. C'est nickel. Heureusement qu'on a récupéré ce kers. On passe dixième. Et devant, c'est Rayconen. Oh ! On y va sur Rayconen à l'extérieur. Et c'est mon coéquipé qui a l'air de tout faire bouchonner. Un peu de kers ici. Avant l'épingle. Oh lolo, Rayconen qui s'est craché. On va le laisser passer. Sinon, ça va très mal se finir. C'est sûr que maintenant, il va y avoir des difficultés avec son aile roi avant. Et on va en profiter dans le tunnel. En déployant le reste du kers. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir à la chicane ? Non, trop compliqué. Rayconen, très lent. On lui a fait un peu peur, j'ai l'impression. Et Alara se casse. Et non, on casse l'aileron. Et on crève le pneu. C'est fini. C'est fini pour nous. On doit s'arrêter au stand. Et on aura tout donné. On a sacrifié un point pour peut-être en gagner plus. Mais malheureusement, là, c'était trop compliqué. Je pense qu'on pourra quand même être fier de nous. Même si s'abîmer comme ça dans le dernier tour, c'est un peu dommage. On aura tout tenté. A vrai dire, on n'est pas à un point près, réellement. Donc si on peut grappiller plus, c'est super. Mais là, ça aurait été trop dur pour nous. Et trop risqué. On ne pourra pas nous l'enlever, qu'on aura tenté des choses. Et je pense qu'on va finir la course sur une 15ème position. Alors que c'est Lewis Hamilton qui vient remporter la 3ème course d'affilée. Exceptionnelle performance de Lewis. Qui est en 3 courses à marquer 75 points. Et est-ce qu'il pourra continuer sur cette lancée pour gagner le championnat du monde ? Honnêtement, ça a l'air d'être un grand favori. Et pourquoi pas voir le Britannique gagner son 2ème championnat du monde. Ici, en 2012. Dans sa McLaren. Et nous voici devant la ligne d'arrivée. Et c'est fait. 15ème position. On est déçu. Mais au final, on partait de loin. On n'avait rien à perdre. Tout a gagné. Et je m'estime plutôt quand même fier de ce que j'ai pu faire. Même si ça n'a pas pu fonctionner comme je l'aurais espéré dans le dernier tour. Voyons voir tout de suite le classement. Et c'est Lewis Hamilton. Qui gagne comme on l'a vu avec un très beau tour en course de 1.16.9. Sébastien Vettel le suit de très très près. Et gros, j'en monte sur le podium avec sa Lotus. Très belle performance. Ainsi que Maldonado, notre coéquipier, qui marque 12 points. C'est génial pour le championnat constructeur. On ramène des gros points. Alonso, 5ème. Weber, un peu en difficulté j'ai l'impression cette saison quand même. 8ème. Non, 8 points pour une 6ème position. Button qui commençait 3ème et finit 7ème. Ensuite, on a Raikkonen, Schumacher, Rosberg. Les 3 qui avaient commencé dans ces 3 positions là. Mais pas forcément. Chaque pilote a la même. Ensuite, à la porte des points, c'est Diresta. Qui nous aura donné beaucoup de mal. Durant cette course. Et Ricardo. Après, c'est l'habituel. L'abandon de Sergio Perez. Et ce n'était pas Hülkenberg qui s'était craché sur nous. C'était Perez qui a dû avoir un problème moteur avec sa Sauber. Qui de toute façon n'était pas en grande forme. Même si on voit que son coéquipier finit 13ème. En termes de classement général des pilotes. Donc on a Hamilton forcément en tête. Suivi d'Alonso encore. Même s'il a fait une performance pas très folle aujourd'hui. Et les 2 Red Bull qui suivent de très très proches. Alonso qui a l'air un peu en difficulté. Grosjean qui remonte très fortement. Qui passe 5ème. Rosberg, 6ème position. Button qui dégringole avec 21 points en 7ème position. Maldonado qui rentre dans le classement. Il est 9ème. Massa 10ème. Et nous, on est 11ème. Et du coup, on n'est plus dans le classement des 10 premiers. Et enfin, pour le classement des écuries. C'est McLaren bien sûr. Avec autant de points qui ne passent pas. Qui est 1er depuis le début de la saison. Suivi du coup de Red Bull. Qui au moins, eux, ont 2 pilotes constants. Pas comme Ferrari qui a Alonso et Massa vraiment en retrait. Mercedes qui font une très bonne performance. Ils sont 4ème devant les Lotus. Les Williams, les Best of the Rest qui sont 6ème. Donc, on est assez régulier. Moi et Maldonado, on arrive à faire des points en ce moment. Sauber qui ont une bonne performance. Mais bizarrement, on n'arrive pas à marquer tant de points au championnat que ça. Toro Rosso qui grâce à Verne a marqué 2 points au tout premier grand prix. Et ensuite, Forcinia, Katera, Marussia et HRT. Qui n'ont pas encore marqué 2 points cette saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour le 4ème épisode. C'était Jean-Haclette. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501